Jérôme Dauché a un ancêtre Jean-Baptiste Dauché qui déjà en 1810 était un intermédiaire entre les propriétaires et les occupants de leurs biens immobiliers. Aujourd'hui, le groupe Dauché, d'après son site internet, gère 22 000 lots répartis en gestion locative et en copropriété. Jérôme Dauché a lancé officiellement en mai 2019 et à Vivatec, excusez du peu, Première Pierre, un réseau d'accompagnement et de mentorat pour soutenir l'innovation des jeunes pousses. Thibaut Martin est aussi un intermédiaire entre les propriétaires et les occupants ou locataires de leurs biens immobiliers. Avec sa start-up, Smart Ranting, il veut remuer, lui, les vieilles pierres et faire de la sous-location un usage courant, responsable et sociétal. Un mentoré, créateur de son entreprise et un mentor gestionnaire d'une entreprise plus que deux fois centenaire. Bonjour Jérôme, bonjour Thibaut. Bonjour. Bonjour Olivier. Question 1, vous savez qu'on est dans l'univers de Game of Thrones. Exactement. D'accord, donc l'alliance, question qui porte sur l'alliance. Le bancart. Voilà. Thibaut, Smart Ranting, spécialisé en gestion sous-locative, existe depuis plus de trois ans. C'est exact. C'est donc une start-up structurée qui a déjà ajusté son process et qui est en cours de levée de fonds, je crois, je ne sais pas si tu voudras nous en parler. Alors pourquoi poursuivre un mentorat ? Alors nous, c'était un peu une évidence. Ça faisait trois ans qu'on avait créé Smart Ranting et on avait besoin de gens plus expérimentés que nous qui puissent nous apporter toute leur expérience et surtout nous permettre aussi de se dégager du temps, de sortir la tête du guidon et de se poser les bonnes questions, d'être finalement un miroir de soi-même et de nous permettre d'avancer. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est dirigé vers le mentorat et aujourd'hui, on en est très content. D'accord. Jérôme Dauché, depuis plus de dix ans, tu vas faire l'accompagnement de jeunes entrepreneurs. Exact ? Exact. Le mentorat est-il un management charismatique ou un management de compétences ? Alors, la compétence, elle vient, on va dire, de la part des mentors par leur expérience, mais il est beaucoup plus charismatique dans le sens où ce dont on a besoin de transmettre et d'accompagner vis-à-vis de ses mentors, ses mentorés, c'est d'être à côté d'eux et de leur donner la confiance qu'ils attendent, parce qu'aujourd'hui, quand on crée, on a besoin d'être en confiance et c'est vrai qu'au travers de notre soutien et de cet accompagnement, on donne de la confiance et on répond de manière le plus simple possible à leur question. Ça suffit de la confiance ? Il en faut énormément, parce que si on est effectivement en confiance… Thibault, t'es d'accord là-dessus ? Oui, je suis assez d'accord. Est-ce que c'est plutôt de la confiance ou est-ce que c'est plutôt de décomplexifier ? Je ne sais pas si ça se dit, on va dire que ça se dit, décomplexifier un métier qui peut être complexe ? C'est plusieurs choses. Je dirais que déjà, la confiance, c'est un très bon point, parce qu'en fait, finalement, en tant qu'entrepreneur, on est dans les montagnes russes toute la journée. Le matin, on peut avoir une bonne nouvelle, l'après-midi, une mauvaise nouvelle, le soir, une moins bonne nouvelle. Et finalement, le mentor, par son expérience, peut nous faire relativiser des situations que nous, on trouve dramatiques. Et finalement, le mentor, avec toute son expérience, il dit « Oui, mais ce n'est pas ta première et tu veux en vivre d'autres », donc relativise, prends le temps, prends du recul et prends les bonnes décisions. Et ça, ça apporte de la confiance. Alors là, maintenant, on ne va plus parler de mentorat, parce que la corneille à trois yeux vient de me taper et tout le monde connaît la corneille à trois yeux, celle qui a un don de vision et qui vous demande à chacun la question suivante. Donc, on va parler business maintenant et innovation. Parfait. La sous-location peut-elle se pratiquer en tant qu'usage courant, c'est-à-dire se généraliser ? Thibaut, oui, pourquoi ? Ou non, pourquoi ? À mon avis, enfin non. Je vais partir sur le oui, parce que c'est l'antre de notre business. Nous, la vision qu'on a, c'est que la sous-location, c'est un moyen de permettre à des ensembles d'individus qui ont des voyages courtes ou moyennes durées de pouvoir louer leur appartement sans perdre leur logement ou les résumés dans le vide. Donc, quelqu'un, un locataire a son logement, il doit, pour une raison ou une autre, quitter la ville où il habite pendant un laps de temps, trois mois, six mois, neuf mois, et donc vous lui permettez de retrouver son logement parce que vous allez lui trouver un sous-locataire. Un ou plusieurs sous-locataires. Un ou plusieurs sous-locataires. Et donc, c'est une des manières, finalement, de créer une économie circulaire dans les villes à marché tendu. D'accord. Là, on appelle quand même ça de l'économie circulaire. Moi, j'estime que c'est de l'économie circulaire parce que finalement... Pourquoi ? Je prends un bien qui est vide, qui appartient à quelqu'un et je le remets sur le marché pendant qu'il n'est pas utilisé. Oui, d'accord. Donc, c'est d'essayer de se dire qu'au travers de cette fonctionnalité, au-delà d'avoir un appartement qui est vide pendant six mois et qui, à la limite, ne sert pas dans son volet économique, va donner effectivement un sens économique. Smart Hunting, donc, assure aux propriétaires et aux locataires partants de son loyer. Le loyer. Exactement. D'accord. Et de manière totalement gratuite. Comment tu fais ? Finalement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait payer le sous-locataire qui, lui, va être un touriste ou un professionnel en déplacement, un étudiant qui vient sur Paris ou dans une autre ville et qui, lui, va payer des prestations additionnelles comme l'accueil personnalisé, le pick-up à l'aéroport, le fait d'avoir un ménage par semaine, etc. D'accord. Et si, malheureusement, tu ne fais pas la boucle ? C'est ça où Smart Hunting a une vraie force pour ses clients, c'est que même si on n'arrive pas à louer l'appartement, on garantit le loyer pour le locataire et le propriétaire. On prend un risque pour nos clients. C'est un vrai risque. Un vrai risque. Mais au moins, le client est sûr d'avoir son loyer payé. Il n'est pas dépendant de la performance de Smart Hunting. Est-ce que c'est quelque chose qui peut se généraliser ? De ton point de vue, est-ce que la sous-location, la pression, économique, la pression sociétale peut se généraliser ? Aujourd'hui, si effectivement c'est fait dans cette transparence, sans aucun doute. Parce qu'aujourd'hui, on est de plus en plus en mobilité et c'est vrai que par rapport à ça, un loyer, surtout quand il est dans une zone tendue, une location, c'est difficile de retrouver l'appartement que j'avais et dans lequel je sais que je vais revenir dans six mois. Bon, maintenant messieurs, c'est l'instant du quiz. Êtes-vous prêts ? Allons-y. Régie, jingle ! Alors, messieurs, première question. Vous répondez chacun votre tour, je sais ou je ne sais pas, d'accord ? Première question. Qui était mentor ? Thibaut. Qui était mentor ? Qui était mentor ? Ah ben, la personne qui est juste à cause de moi. Ah, non. Jérôme, qui était mentor ? Je ne sais pas. Zéro, zéro. Je vous donne la réponse. Un personnage de la mythologie grecque, qui était l'ami d'Ulysse. Ce dernier confia l'éducation de son fils Télémaque, un mentor, d'accord ? Pendant son absence due à sa participation à la guerre de Troie. Voilà. Merci. Zéro à zéro. Ça commence bien. Deuxième question. Comment est née l'idée d'Airbnb ? Allez, on commence par Jérôme. C'est une colle. Thibaut ? Alors, le concept original, je crois que c'est d'accueillir des gens avec un matelas dans son salon. Mais alors, l'idée originale, je ne sais pas. Bon, je vais demander à la régie, mais je crois qu'on va attribuer le point à Thibaut. Je regarde le directeur de production, s'il nous accorde le point. Ouais, ouais, ouais. Et en plus, Aurélien Joanneau nous fait signe que c'est un point. Donc, un point pour Thibaut. Yes ! C'est gros. Effectivement. Brian Chesky et Joey Gabbia, deux designers, ont eu l'idée de louer une chambre de leur appartement en colocation avec matelas gonflables et petit déjeuner aux visiteurs d'un congrès de design qui n'avaient pas trouvé de chambre d'hôtel. D'où le nom de Airbed and Breakfast. Airbnb. Thibaut ? Un. Jérôme ? Zéro. Troisième question. Alors là, où c'est égalité ? Où t'as perdu, Jérôme ? Qu'est-ce qu'un start-up studio ou une factory ou une start-up factory ? Qu'est-ce qu'un start-up studio ou une start-up factory ? C'est très à la mode, c'est pour ça qu'on vous pose la question. Tiens, les Thibaut. J'irais vers un incubateur, une pépinière. Ça s'appellera un incubateur ? Bah oui, mais bon, on donne des noms pour tout et rien. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. C'est le défaut du jargon de la communication, de l'innovation. C'est une bonne remarque. Je n'ai pas le terme exact si ça n'est pas en lien avec… Qu'est-ce que c'est qu'un start-up studio ? Jérôme ? Par rapport à factory, où ça peut être un endroit où tout le monde vient travailler ensemble, dans un lieu effectivement brut, par rapport à studio qui peut être plus réduit et qui a moins de start-up ensemble. Avant de vous donner l'impôt, je me retourne devant notre facilitateur de l'émission, Aurélien Joanneau. Il me fait 0-0-1-1. Il fait 0-0. 0-0, vous avez perdu. Je suis désolé. Je vous donne la réponse. Alors, une start-up studio, c'est une structure créée entre un corporate, une grande société, et des start-up en mode co-entrepreneuriat. D'accord ? Les équipes multi-disciplinaires du corporate aident ces jeunes créateurs. Ok ? Et toutes les ressources humaines sont avancées, à la fois du jeune créateur, ou du nouveau créateur, enlevons le mot jeune, et du corporate, d'accord ? Avec toutes ces équipes. Et il y a un investissement financier à la clé, qui est très fortement envisagé. Et bien sûr, c'est un impact business. Il faut que ça se délivre une solution. C'est très à la mode. C'est ce qui vient compléter toute cette chaîne d'accélérateurs, incubateurs. Effectivement, tu avais raison, Thibaut. Et on peut dire que c'est le module, à la fin. C'est le module qui vient intérieure et qui vient se poser directement sur le business. Ça s'appelle un start-up studio, une start-up factory. On vous présentera plusieurs exemples issus des adhérents du Club Innovation Immobilier dans les prochaines émissions encordées. Je regarde la régie. La régie me dit, donc, le score, Thibaut, 1, Jérôme, 0. Merci, messieurs. Merci beaucoup. Merci. Pendant cette interview encordée, j'ai posé une question sur le management charismatique cher à Marina Goguet. Maintenant, tapez le mot charisme sur votre ordi ou sur votre mobile. Cliquez sur Google Images et comptez le nombre d'images de femmes qui apparaissent. Et vous avez la facette miroir de notre société. Le monde change ? En êtes-vous sûr ? Merci. Je suis maintenant 14 Veil. Merci. 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 Merci.